mbola ni à tous chers compatriotes bon nous allons faire ça sans gel nous allons parler de de l'actuel ministre de la communication porte parole du gouvernement de la dictature de feu ali bongo on dit pas il s'appelle edgar anise mbombou miyaku on va lui dire quelques mots parce que finalement il nous prend pour des gamins il a fait une vidéo que nous allons décortiquer et comme je vous ai dit vous qui êtes des pédagistes vous avez décidé de jouer les turis ferraire ça vous regarde vous pouvez jouer les turis ferraire comme vous voulez il ya des gabonais qui ne sont pas dans votre votre game qui vont vous montrer aussi que il ya une forme d'intelligence qui ne pense pas comme vous parce que comme le gars là nous a insulté le ministre en question nous a insulté on va lui montrer que nous vivons dans les pays sérieux ok nous vivons dans les pays sérieux on va décortiquer qu'est ce qu'il a dit on va montrer les incohérences et je vais faire un effort pour ne pas discriminer à nisse mbombou miyaku je vais vraiment faire un effort c'est pas évident ça va être compliqué mais il va arriver que je dise des mots assez bizarre mais c'est pas grave il va pas mourir vous qui êtes au gouvernement vous qui êtes au gouvernement les ministres lorsque vous rentrez dans un gouvernement vous nomme ministre vous venez servir le peuple c'est vrai que vous travaillez pour mettre en pratique la politique du seul homme qui a été élu dans l'exécutif parce que le seul homme qui est censé avoir été élu dans les l'exécutif c'est le président de la république bon vous savez comme moi que lula il n'a pas été élu un deux vous savez comme moi que lula n'existe plus ok mais à nissé à nissé rattrape toi tu peux te rattraper tu peux te rattraper tu peux te rattraper à nissé mbombou miyaku tu peux te rattraper déjà toi tu dois normalement aller en prison toi à nissé on va d'abord commencer avant de parler de la disparition du petit qui a disparu on va d'abord par le début tu rentres au gouvernement avec le portefeuille des ministres de l'intérieur nous sommes en fin janvier 2019 quand on a désingué les matas avec celui qui a les vergétures au visage là comment l'appelle je ne sais pas comment Etienne Massard c'est là où toi tu rentres au gouvernement comme ministre de l'intérieur après on te donne aussi le portefeuille je pense de la justice ou de la défense je ne me rappelle plus trop bien bon lorsque tu rentres au gouvernement qui te fait rentrer au gouvernement c'est Farjon toi tu es un gars de la GEV normalement mbombou miyaku à nissé toi tu es un individu de la GEV tu n'es même pas resté un an ministre de l'intérieur qu'on vient de te désinguer on t'a chassé dernièrement le 2 décembre pour une raison que vous même vous connaissez on ne va pas rentrer là dedans on t'a enlevé tu as dégringolé des ministres de l'intérieur en haut là-bas perché tu es descendu maintenant porte-parole du gouvernement tu es porte-parole ministre de l'intérieur tu es ministre de l'intérieur avec la justice tu avais deux portefeuilles importants tu sautes tu viens descendre porte-parole ce n'est pas une promotion donc tu es en balottage et je comprends que face à cela tu sois obligé de jouer les turis ferraires je comprends les Gabonais qui regardent la politique comprennent que tu sois obligé de te comporter comme tu te comportes on comprend on comprend on comprend on comprend que tu tu ne puisses pas défendre les intérêts des Gabonais on comprend ministre de l'intérieur tu descends porte-parole voilà pourquoi tu te comportes comme ça mais bon moi je ne vais pas te parler mal je vais juste te dire que tu n'es pas un homme sérieux tu n'es pas un homme sérieux parce que les choses que tu racontes je ne sais pas qui t'a demandé de venir raconter les conneries et déjà je ne sais pas pourquoi vous les ministres Gabonais vous ne pouvez pas venir parler sans la photo du défunt une photo comme ça on met ça devant le cercueil vous vous baladez avec la photo du type là je ne sais pas quand vous allez l'enterrer mettez la photo devant le cercueil pourquoi faut-il toujours qu'il y ait la photo de cet individu chaque fois qu'on vous prend en photo et bien vous devez vous parler on regarde les ministres moi je vois les ministres français ici je ne vois pas un ministre français chaque fois qu'il s'exprime il a la photo de Macron derrière pourquoi vous vous êtes des turiféraires à cette quel est l'article dans la constitution gabonaise qui a dit qu'un ministre ne peut pas parler sans la photo du défunt derrière qui vous a dit ça montrez-moi l'article moi j'aimerais vraiment il m'arrive il m'arrive de lire la constitution gabonaise parce qu'un homme politique doit lire la constitution gabonaise c'est la bible de l'homme politique un homme doit connaître la constitution du pays dans lequel il vit donc je lis des fois la constitution gabonaise que j'ai ici il faut connaître la constitution bon pourquoi vous avez la photo du défunt c'est un peu comme si chaque fois qu'un chrétien venait s'exprimer il a la photo de Jésus derrière encore que Jésus c'est compliqué parce que certains disent qu'il est noir d'autres disent qu'il est blanc d'autres disent qu'il était métisse on comprend ça c'est pas compliqué mais vous pourquoi la photo de lui là derrière et la photo est tellement derrière vous que c'est compliqué de vous raconter des conneries vous racontez des bêtises moi je vais te prouver que tu racontes des bêtises et sachez que vous avez désormais tu es ministre de la communication tu nous as menacé tu vas te fatiguer de menacer les gens tu vas te fatiguer maintenant si vous dites comme vous êtes en train de nous attendre d'avoir les procès au Gabon qu'on va rentrer que vous allez nous mettre en prison on n'a plus peur un jour on va rentrer moi j'irai dans ma cellule il n'y a pas de problème je vais aller vous allez me mettre en taule parce que je vous dis que vous faites mal comme je sais que les Gabonais sont comme ils sont ils s'en foutent la preuve c'est que une marche a été organisée la cité de la démocratie pour le petit qu'on a enlevé une marche est organisée les Gabonais ne sont pas allés il n'y avait que 10 personnes à la démocratie mais mes frères vous les Gabonais comment voulez-vous que les hommes les voyous qui sont au pouvoir vous respectent si vous ne répondez pas présent lorsqu'un Gabonais a un problème comment voulez-vous honnêtement qu'on nous respecte si nous n'imposons pas le respect comment voulez-vous qu'on nous respecte moi je vous pose la question vraiment je pose la question à tout le monde regardez moi qui suis en train de parler moi je vous prends mon exemple je ne peux plus aller au Gabon c'est pas que je je ne fais pas ça parce que je veux me faire voir ou bien parce que je suis le plus fort non c'est parce qu'à un moment donné on ne peut pas tolérer ces conneries là on ne peut pas tolérer ça mais moi aussi vous les Gabonais vous devriez me donner la force pour continuer mais si vous me regardez vous êtes dans votre coin et vous êtes en train d'attendre parce qu'il y a un groupe là qui est en train d'attendre seulement que le jour on va entendre que Messire est parti avec le pouvoir c'est là où vous allez tout sortir de chez vous vous dites venez vous cacher on savait là on vous demande voilà des enfants un enfant a disparu depuis aujourd'hui nous sommes quasiment en train d'aller à deux semaines de disparition d'un enfant de trois ans dans le pays les gens sont chez eux les gens sont chez eux personne ne sort personne ne sort moi je vais vous montrer une histoire qui s'était passée ici en France il y avait ici en France nous sommes en 2017 le 27 août 2017 il y avait un mariage qui avait été organisé ici en France vers ici en France en août 2017 dans un coin de la France en Isère où une jeune fille une jeune fille avait disparu une jeune fille de huit ans avait disparu en France ici elle s'appelait Maëlys Maëlys ici en France Maëlys la petite fille là a on a fouillé toute la France pour retrouver la petite fille là toute la France s'est mobilisée pour une fille Maëlys j'étais ici en France j'ai vécu ça je dis bien toute la France que ce soit le gouvernement que ce soit l'opposition la société civile tout le monde était les sportifs il ne se passait pas un match de football en France sans qu'on ne porte le visage de cette fille mon Dieu est-ce que les blancs sont plus humains que nous les noirs encore qu'on n'est pas en train de faire une comparaison je ne suis pas en train de comparer l'humanisme qui est plus humain que l'autre mais je dis est-ce que les blancs sont plus humains que nous enfin je ne comprends pas ce que nous sommes devenus moi je vois les blancs ici ils ne se fréquentent pas chacun chez lui quelqu'un peut deux frères peuvent être voisins ils ne se parlent pas pendant au moins un an ils n'ont pas le problème mais ils ne se voient pas nous on n'a jamais nous c'est pas chez nous nous on vit en groupe on a toujours vécu en société mais c'est quelle est cette histoire là que nous jeunes un jeune enfant disparaît depuis bientôt deux semaines au Gabon personne ne semble s'en parler personne ne semble se mobiliser plus grave Anissé Mboumoumouyakou vient menacer les gens qui parlent sur internet il vient nous menacer oh les réseaux sociaux ceci les réseaux sociaux cela c'est ce qu'il est venu faire parce que vous allez écouter le discours d'Anissé la première fois que le porte-parole du gouvernement s'exprime sur le cas de la petite il ne nous dit même pas ce qu'il est en train de faire il n'y a même pas dans tout vous n'allez pas voir dans tout le discours je vais vous jouer ça on va le décortiquer ensemble vous n'allez même pas voir un seul instant où il nous dit bon la petite l'enfant a disparu nous sommes rentrés en contact avec la famille voilà ce qui va être fait nous avons déjà envoyé des gens à tel endroit ou des gens à tel endroit nous sommes voilà le gouvernement a pris toute la mesure de la situation nous sommes en train de faire ceci et cela vous savez pourquoi ils font ça pourquoi ils en parlent avec autant de légèreté c'est parce que tous savent qu'ils sont dans les crimes rituels les crimes à caractère tous parce que ça ne s'explique pas autrement je suis désolé de le dire ainsi cela ne s'exprime pas autrement ils sont tous dans une démarche crime ritualiste c'est pourquoi pour eux bon c'est un peu comme le pain si le pain disparaît de chez le malien c'est pas grave on va refaire un autre pain parce que ça ne s'exprime pas en parler avec autant de légèreté moi j'ai discuté avec les membres de la famille du petit qui a disparu la mère de cet enfant qui a disparu est traumatisée en ce moment elle n'a que 21 ans c'est une jeune fille elle a eu l'enfant à 18 ans à 17-18 ans la petite est traumatisée quel est le suivi médical le suivi psychologique de cette jeune fille aucun j'ai parlé avec elle tu viens parler avec autant de légèreté moi j'ai vu ici la petite Maëlys la petite Maëlys a tourné la France j'étais à Paris sinon tout le monde quel est ce pays qui est devenu inhumain et moi je vous le dis la raison pour laquelle c'est comme ça c'est parce que c'est un camp un camp qui fait un autre camp quand on va leur montrer que bon comme vous voulez faire le désordre on va faire le désordre nous tous vous allez voir les gens l'avons changé vous allez voir les gens vont changer parce que si c'était l'enfant de Noureddin qui avait disparu l'enfant de Noureddin Bongo si c'était son enfant qui avait disparu au Gabon tu allais voir dans l'union les condoléances les recherches tous les jours monsieur Noureddin vraiment nous sommes des autres c'est déjà là on dit c'est moi que Noureddin est adopté regardez tous ceux qui sont en train d'écrire imaginez l'enfant de Noureddin disparaît mon Dieu Seigneur on ne va plus dormir dans le Gabon chaque ministre va venir dire les ministres là vont même aller chercher l'enfant dans les quartiers on va fouiller chaque maison du Gabon si l'enfant de Noureddin disparaît parce que c'est déjà arrivé pour ceux qui viennent de naître dans les années fin 70 début 80 vous avez vu Joe Dabani que vous entendez Joe Dabani le lycée Joe Dabani qui se trouve au PK8 c'est le nom du frère de 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 qui avait disparu à la forêt des abeilles à la forêt des abeilles il était tombé je ne sais pas si c'était un avion ne sais pas en tout cas il avait disparu en brousse vous savez pendant combien de temps on a recherché le gars là-bas on envoyait les militaires dans la forêt je vous dis dans la forêt c'était pas en ville c'était dans la forêt gabonaise dans les années fin 70 début 80 il y a même les militaires qui sont morts en train de chercher le gars là-bas il était dans l'armée on envoyait les militaires les vagues de 30 personnes 30 personnes vont ils le cherchent pendant 3 jours en brousse 30 personnes reviennent on en voit encore 30 personnes ça a duré des mois des mois pour trouver d'abani qui était perdu dans la forêt et là on parle d'un adulte on ne parle pas d'un enfant on parle d'un adulte je vous parle là l'histoire voilà l'histoire du gabon ils sont allés le chercher dans la forêt des mois on n'a jamais retrouvé mais l'on cherche le lycée Joe Dabani que vous entendez Joe Dabani voilà si vous doutez appelez vos parents vous demandez qui était Joe Dabani on cherche Joe Dabani il est mort comment on va vous dire qu'il avait il avait disparu dans la forêt bon un enfant disparaît en ville pas en brousse dans la ville vous êtes incapables d'organiser des recherches aller fouiller les WC les latrines qu'il y a à Bitam aller fouiller les gens de Bitam on ne voit pas un engouement une mobilisation dire que tant que l'enfant là n'en a pas retrouvé on barre la route personne ne traverse Bitam tant qu'on n'a pas retrouvé l'enfant là c'est bien beau de dire Bitam en esthét Bitam en esthét au stét on ne fait pas comme ça parce que stét veut dire état c'est bien Bitam en esthét mais on ne peut pas dire Bitam en esthét en se comportant comme si on était dans la forêt il faut changer Bitam en esthét on va dire Bitam en affan c'est la brousse je ne parle pas je parle en termes de comportement bien entendu parce que je ne comprends pas il y a eu la mobilisation aujourd'hui j'ai l'impression au Gabon que tout le monde pense que c'est sur internet nous on parle sur internet parce qu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix on est obligé de faire sur internet parce que la communication des Gabonais doit se faire sur internet par nous qui sommes ici en Europe vous qui êtes au pays allez-y sur le terrain barrez-moi les routes de Bitam personne ne passe tant qu'on n'a pas retrouvé l'enfant barrez les routes vous abattez les arbres sur la route vous barrez toutes les routes enfin franchement mes frères vous aussi je peux comprendre qu'un enfant disparaisse les enfants disparaissent dans tous les pays de la terre mais ce que je ne peux pas comprendre c'est que on en parle avec autant de légèreté qu'il n'y ait pas de mobilisation nationale il n'y ait même pas de mobilisation dans Bitam et que le ministre il vient nous gronder que s'ils sont sortis parce que ce que le ministre veut nous dire en fait c'est qu'il a été obligé il a été forcé de sortir de son silence pourquoi ? parce que nous on fait le bruit sur les réseaux sociaux c'est ce que le ministre vient nous dire ce voyou d'Anissem en fait il vient nous dire qu'il est obligé de sortir de sa réserve le gouvernement est obligé de réagir parce que nous nous faisons le bruit sur les réseaux sociaux c'est ce qu'il est venu nous dire en fait mais fouillez les toilettes fouillez partout les rivières vous devez fouillez toutes les rivières machin partout regardez là où peut-être quelqu'un a creusé les puits s'il y a des puits là-bas fouillez les maisons fouillez enfin on doit sentir que là on renverse on met tout en bas en haut mais qu'est-ce qui est fait Anissem Boumou Yaku qu'est-ce que tu es en train de faire pour que les choses changent le gouvernement a décidé tu ne nous as pas parlé la partie la partie-là n'a pas été évoquée d'abord tu viens nous mentir qu'on n'a pas les parents n'ont pas porté plainte n'ont pas saisi la justice on n'a pas besoin de saisir la justice la justice la justice gabonaise peut s'auto-saisir vous avez la possibilité de vous auto-saisir à partir du moment où on parle de quelque chose dans un village vous pouvez vous auto-saisir vous vous êtes auto-saisis quand il s'est agi de l'affaire de l'André Amiang non vous avez dit que l'André Amiang quand vous avez parlé d'outrage au chef de l'état est-ce qu'Ali Bongo vous a saisi Ali Bongo ne vous a pas saisi il n'a pas porté plainte mais vous avez arrêté Amiang Amiang à insulter Ali non Ali Bongo a porté plainte montrez-nous la plainte mais vous vous êtes auto-saisis non quand il s'agit de la famille Bongo vous vous auto-saisissez mais quand il s'agit de protéger un enfant de trois ans qui a disparu vous attendez qu'on vienne vous appeler là vous voulez qu'on vienne vous dire la nouvelle on amène la nouvelle chez vous seigneur Mandela vous foutez quoi sur les réseaux sociaux quand tu es venu écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux on t'a saisi quelqu'un t'a saisi pour venir nous écouter sur les réseaux sociaux quand tu dis on parle sur les réseaux sociaux qui t'a appelé on t'a appelé je vous vois là connecté là vous les pédégistes vous êtes connectés nombreux là en train de regarder je vous ai appelé je vous ai demandé de venir là mais vous venez non parce que vous êtes pointu vous vous auto-saisissez pour venir regarder et puis demain vous allez me dire quoi outrage au chef de l'état parce que je dis que c'est le défunt là en fait je ne vous comprends pas je ne vous comprends pas tu as tu as enfin on va on va on va on va regarder moi je vais nous allons regarder ce que Mboumou Myakou dit pour gagner passer un peu à une autre étape voilà Mboumou Myakou qui s'est exprimé je pense c'est aujourd'hui ou hier c'est hier qui s'est exprimé s'est exprimé nous sommes le 21 aujourd'hui c'est exprimé hier hier le 20 Mboumou Myakou à Nice nous allons écouter et décortiquer ce qu'il raconte je vais commenter en même temps voilà voilà Mboumou Myakou c'est lui là lui là celui là Mboumou Myakou Mboumou Myakou à Nice il est l'autre type de gouvernement écoutons ce qu'il raconte on va écouter ce qu'il raconte depuis quelques jours des messages des plus alarmistes sur une supposée vague de disparition d'enfants inondent les réseaux sociaux et sont repris par certains médias en ligne sans vérification aucune qu'est-ce qui se passe purée excusez-moi ces messages et articles ont pour effet d'alimenter de façon irrationnelle et irresponsable une certaine psychose au sein de la population dans certains cas il repose sur des faits avérés et notamment en ce qui concerne la disparition du petit Anderson Abaga Ngoa Rinaldi âgé de 3 ans et résident avec ses parents au village Ebéaba à moins de 10 km de Bitam malgré le fait que ses parents n'aient porté plainte à l'antenne provinciale de la police judiciaire de Bitam que ce lundi 20 janvier 2020 le procureur de la République près le tribunal de première instance judiciaire d'OIEM a ouvert une enquête bon on s'arrête un peu là on s'arrête un peu à ce niveau là là il ment au moins il y a couture à quoi n'importe quoi le procureur n'a pas parlé ça aujourd'hui c'est faux tu diras peut-être la plainte mais ce n'est pas aujourd'hui que le procureur est au courant de l'affaire le procureur a parlé l'affaire il y a longtemps il y a peut-être 4-5 jours que le procureur a parlé si toi tu es venu parler ça à la télé c'est parce qu'il y a la pression sur les réseaux sociaux et il y a de nombreux gabonais qui sont déjà en train de voir l'international les organismes qui s'occupent des droits de l'enfant comme l'UNICEF à l'international voilà pourquoi toi tu es sorti de votre cachette pourquoi tu veux mentir parce que tu dis faux pourquoi c'est faux je vais vous prouver que c'est faux mes frères moi je vais vous prouver que c'est faux je vais vous montrer quelque chose je cherche un journal euh je suis en train de chercher un journal excusez-moi je cherche un journal qui est là euh je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose là que je suis en train de chercher attendez euh regardez bon si vous pouvez regarder hein la première fois que les journaux ont parlé de ça c'était le 14 janvier 2000 l'enfant a disparu le 12 le 12 janvier ça c'est le journal fait d'hiver si vous regardez eh bien fait d'hiver à 9h58 minutes fait d'hiver parle de la de la de la de la de la disparition du petit Rinaldi ça c'est fait d'hiver ça c'est le journal fait d'hiver le 14 ils en ont encore parlé le 19 bon on va parler au 19 venez là ça c'est là où je viens de voir l'individu là bon on va on va venir on va on va vous montrer euh maintenant info 241 parle de la disparition du petit euh je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose euh parce que à Nice nous prend pour des enfants vous nous prenez vraiment pour des enfants on va voir la première fois info 241 tous les tous les journaux en ont parlé le 14 ok de manière officielle le 14 de nombreux journaux ont parlé de la disparition d'un enfant de 3 ans je suis devant mon ordinateur hein j'ai j'ai ça ici là c'est celle tous ces journaux là en ont parlé euh le 14 le 14 bon donc à Nice comme là-bas dans le pouvoir les garçons sont dans une situation où chacun a peur ils sont stressés on peut les enlever ministre du jour au lendemain donc ils ne sont pas en fait là pour travailler chacun cherche le moyen de faire les attalaks ou montrer à Noureddine que Noureddine je t'aime vraiment tu es beau tu es mignon je t'adore nous on te supporte représente-toi bon donc voilà leur boulot leur boulot c'est pas s'occuper des problèmes des Gabonais leur boulot c'est dire à Noureddine qu'il est mignon il est beau vraiment Ali Bongo tu es mignon même si tu es mort reviens reviens en forme guéris vite nous on veut vraiment beaucoup te voir il y en a même qui ont dit à Ali Bongo de se présenter en 2023 bon voilà leur travail leur travail c'est ça leur travail c'est pas s'occuper des problèmes des Gabonais leur travail c'est ça c'est pourquoi lui là Mboumi Yakula il s'en fout de ce que les Gabonais pensent du devenir des Gabonais c'est pas son problème c'est pas son problème parce que venir mentir comme ça moi j'ai une une vidéo que je vais jouer je vais vous jouer une vidéo où le procureur le procureur le procureur de Bitam parle vous allez écouter je vais vous jouer une vidéo il parle le procureur de Bitam parle le 13 janvier 2020 il parle je pense il parle là il y a peut-être 5 jours derrière attendez je vais vous jouer ça je vais vous montrer la vidéo bon il faut bien il faut bien écouter voilà le procureur de Bitam le 13 janvier 2001 le parcours de la République était informé par l'entête départementale de la police de Bitam de la disparition au village d'Ebeaba dans le piscine d'un enfant de sexe masculin nommé Abaga Mboua Anderson Abaga Mboua Rinaldi âgé de 3 ans et résidant avec ses parents au village d'Ebeaba à moins de 10 km de Bitam malgré le fait que ses parents n'aient porté plus bon vous avez vu vous avez vu que le procureur avait parlé de l'affaire là je vais vous montrer le procureur là qui parle il y a longtemps il y a longtemps que le procureur parle de ça il y a des jours à Nice Mboubou Miyaku ne prend pas les Gabonais pour des enfants nous sommes plus des gamins il faut respecter un peu le peuple respecter le peuple vous vous comportez comme ça parce que le peuple gabonais n'a pas encore posé un acte où il vous montre vraiment qu'on ne vous respecte plus c'est pourquoi vous vous nous parlez comme vous nous parlez là vous les pédégistes les turiféraires regardez l'enfant qui a disparu c'est un opposant il est dans l'opposition c'est un pinguiste ça ne vous gêne pas qu'il faut trouver un enfant on vient ça c'est selon vous on vient les gens viennent de l'extérieur tuer un un capitaine dans un bateau on le bute deux balles et ils partent on ne sait même pas où ils sont vous en parlez avec beaucoup de légèreté un enfant disparaît de trois ans vous en parlez avec beaucoup de légèreté mais finalement qu'il nous protège nous sommes en danger dans ce gabon là nous sommes véritablement en danger tout ça parce que le gabon est dirigé par un cadavre par quelqu'un qui n'existe plus c'est pourquoi on est comme ça parce que nous sommes dirigés par quelqu'un qui n'existe plus enfin je ne comprends pas il faut qu'on soit un peu sérieux on va repartir sur la je vous invite à revenir sur la je vous invite on va repartir sur la vidéo du gars là on va la décortiquer il raconte des conneries il raconte n'importe quoi on va t'écouter tout ce que tu veux qu'on t'écoute il repose sur des faits avérés et notamment en ce qui concerne la disparition du petit Anderson Abaga Ngoa Rinaldi âgé de 3 ans et résidant avec ses parents au village et Béaba à moins de 10 km de Bitam malgré le fait que ses parents n'aient porté plainte à l'antenne provinciale de la police judiciaire de Bitam que ce lundi 20 janvier 2020 le procureur de la république le tribunal de première instance judiciaire judiciaire de Yem a ouvert une enquête vers de Bitam que ce lundi 20 janvier 2020 le procureur de la république près du tribunal de première instance judiciaire de Yem a ouvert une enquête les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour retrouver le garçonnet contrairement à ce que l'on a pu lire ça et là le gouvernement tient à rappeler que bon les gens sont mobilisés là il dit que le gouvernement les forces sont mobilisées quelles sont les forces qui sont mobilisées c'est où il ne faut pas venir nous ce n'est pas la fiction tu dis les forces de la république sont mobilisées pour retrouver le garçonnet c'est un bébé 3 ans bon c'est où les gens sont on ne les voit pas ils sont partis d'où combien de personnes vous devez nous dire ce qu'il y a en train de faire d'être fait le commissaire de la localité doit monter au créneau nous dire bon nous ne sommes pas des gamins à Nice est-ce que nous sommes des enfants est-ce qu'on parle comme ça vous devez nous dire ce qui est fait qu'est-ce qui a été fait dans la journée d'aujourd'hui il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous nous faire comment on appelle ça nous informer sur ce qui est mené nous on appelle on appelle les bitames on a des gens à bitames il y a internet là-bas les gens nous disent qu'il n'y a rien qui est fait on appelle les membres de la famille vous faites quoi il n'y a rien qui est fait arrêtez de mentir quand Joe Dabani Joe Joe Dabani avait disparu entre fin 70 début 80 au Gabon tout le Gabon ça veut dire qu'il y avait des gens qui allaient 30 militaires partaient chaque jour en forêt aller chercher le gars ils partent ils font quelques jours ils reviennent une autre vague part il fallait le retrouver mais qu'est-ce qui est fait c'est bien bon quoi qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui est fait dis-nous tu ne peux pas en parler avec autant de légèreté comme si tu venais nous dire que non la femme est enceinte elle va aller faire l'échographie demain on va voir si le bébé bouge dans le ventre bien 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 là il y a un malaise tu ne nous parles pas ça comme ça on parle d'un enfant qui a disparu depuis bientôt deux semaines déjà c'est honteux pour un gouvernement de réagir après deux semaines pourquoi parce que nous on parle sur les réseaux sociaux ici en France si un enfant va dans sa à l'école il dit seulement à l'école que maman m'a giflé mon frère le soir la police est devant ta maison ici en France tu tu gifles l'enfant bien tu le baston on avait la ceinture quand il part à l'école dès qu'il y a la maîtresse qu'on m'a tapé à la maison on n'a pas besoin que l'enfant ait porté plainte mon frère le soir les policiers sont devant on t'arrache l'enfant même si tu ne réponds pas correctement aux questions qu'on va te poser ils prennent l'enfant ils amènent l'enfant dans la chambre ils vont lui poser des questions comment ça s'est passé ils vont demander aux voisins comment tu te comprends s'ils attendent les cris ils vont poser des questions à tout le quartier pour savoir comment toi tu gères ton enfant et si c'est négatif on t'arrache l'enfant l'enfant est mis seulement dans une famille d'accueil là ici tu sens que l'enfant est protégé que les femmes sont protégées que les handicapés sont protégés que les femmes sont voilà c'est comme ça mais enfin comment vous pouvez dire que vous êtes en train de faire vous faites quoi dis-nous ce qui se passe tu ne parles pas des mineurs tu parles à des adultes pour nous dire ce qui se passe tu zappes tu ne dis rien mais quand il va falloir maintenant menacer les gens tout de suite là tu vas aller dans les détails tu vas aller dans les détails on va regarder écouter on reparle à ce que l'on a pu lire ça et là le gouvernement tient à rappeler que toute personne qui a connaissance d'un fait lié à la disparition d'un individu a fortiori d'un enfant à l'obligation de le signaler aux autorités compétentes la démarche visant à lancer l'alerte sur les réseaux sociaux citant que les faits soient avérés est certes louable mais ne constitue pas une saisine officielle de plus elle ne doit pas être un prétexte à l'extrapolation et à la diffusion de fausses informations aussi le gouvernement appelle à la retenue tout ce qui véhicule ces fausses nouvelles sans pour autant minimiser les cas réels qui pourraient exister et pour lesquels la justice n'est pas encore saisie le gouvernement tient à affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants enfin le gouvernement souhaite lancer un avertissement ferme à tous ceux qui sur les réseaux sociaux ou ailleurs expriment des propos abusifs insultants ou mensongers ces déclarations de voilà vous avez vu là vous nous menacez là tu es dans ton élément la menace c'est ce que vous aimez non là vous menacez les Gabonais celui qui insulte encore les gens sur les réseaux sociaux qui ment sur les réseaux sociaux mais vous nous mentez quand vous nous mentez tous les jours que lui là c'est à lui nous on vous a menacé lui qui n'est pas capable de faire une conférence de presse vous nous mentez que là c'est à lui vous nous avez menti pendant un an que lui il est mort Ikea est en train d'avouer depuis qu'Ikea lit la bible dans la prison il commence à parler en langue en avouant les conneries que vous avez fait en fait il n'avait pas une fatigue sévère machin machin il était bien mort mais je ne servais pas aux maladies Ikea est en train d'avouer là-bas en prison c'est parce qu'il n'y a pas les gens qui ont les téléphones pour enregistrer les gens nous informent que messire il parle il est en train de parler quand il prend son chapelet il commence à parler il parle il nous dit déjà que ce n'était pas bien ce qu'il faisait vous nous avez menti toi tu nous menaces que nous on ment bon ok à quoi nous on dit la vérité parce que si nous on mentait toi tu ne serais pas sorti pour venir parler si tu es venu parler c'est qu'on dit la vérité quelque part on se débrouille on fait avec les moyens qu'on a nous avons des informations qui viennent du pays des fois ces informations là ne sont pas avérées oui je suis d'accord mais il y a aussi des vérités là-dedans c'est vous qui avez les leviers qui devriez savoir que bon telle information oui elle est vraie l'autre information là elle n'est pas vraie et ce qui devrait vous préoccuper ce n'est pas ce qui n'est pas vrai ce qui devrait vous préoccuper c'est ce qui est vrai et dans ce qui est vrai là qu'est-ce que vous faites pour le vrai du côté qui est vrai hein mais enfin quel est ce gouvernement bizarre Ikea il avoue vous nous mentez vous tous les jours Moumou Miyaku toi pourquoi Farjo Antol là Antol pourquoi c'était ton pote tu étais ministre de l'intérieur tout ce qui se passait les détournements là tu n'étais pas au courant toi tu étais ministre de l'intérieur tu es venu nous dire pourquoi pourquoi autant d'argent était volé tu étais ministre de l'intérieur ministre de la justice l'argent était volé sous tes yeux tu as les lunettes tu vois donc mieux que nous tu as les lunettes tu as une meilleure vue pourquoi tu n'as pas vu que l'argent était en train de partir à gauche à droite tout ce que vous dites que vous les avez mis en prison pour l'argent bon tu viens nous menacer que nous on parle mal on parle fort sur les réseaux sociaux on insulte mais vous vous faites quoi parce que nous sommes tous gabonais la justice et la loi c'est pour tout le monde d'abord vous parce que vous vous avez des obligations des devoirs envers nous vous gérez ce qui nous appartient c'est vous qui avez la gestion de ce qui nous appartient notre patrimoine à tous vous gérez ça bien vous cugez vous avez tué les gens c'était bien comme ça seigneur Mandela quels sont ces individus bizarres je ne savais pas que porter la veste rendait bizarre je fais un effort pour ne pas te discriminer parce que moi aussi je parle mais je fais vraiment un effort pour ne pas te parler fort je fais un effort toujours avec la photo de votre mort le gouvernement souhaite lancer un avertissement ferme à tous ceux qui sur les réseaux sociaux ou ailleurs expriment des propos abusifs insultants ou mensongers ces déclarations de nature à sémé le trouble à l'ordre public vous ne lancez pas un avertissement ferme à celui qui a volé l'enfant vous ne lancez pas un avertissement ferme à lui qui a volé le pauvre enfant qu'on cherche c'est nous que vous voulez lancer l'avertissement ferme c'est lui là que vous devez menacer vous ne pouvez pas dire que nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver l'enfant qui a disparu nous demandons à la famille venez nous allons nous mobiliser nous allons faire venir des experts c'est comme ça qu'on parle toi qui a volé l'enfant on va te faire du mal on va te retrouver on va te bastonner c'est comme ça qu'un homme parle tu viens nous menacer nous qui souffrons quand on a volé notre enfant tu nous menaces qu'on parle mal Seigneur Mandela je n'ai jamais vu ça un pays on ne doit pas se fâcher on ne doit pas porter plainte on porte plainte à Noureddin qui a volé l'argent les gens ne doivent plus aller aux toilettes vous dites Libama et puis Georges Paga et puis Jean-Rémi Yama ne doivent plus aller à la cabine aux toilettes ils ont interdiction d'aller au WC vous pensez que ça c'est normal ? vous trouvez normal ce que les gens la font ? c'est pas nous que vous devez menacer il faut menacer les gens qui ont volé l'enfant celui-là que tu dois revient demain à la télé tu menaces celui qui a volé l'enfant c'est pas nous quand Ali Bongo a disparu à Riyad je vous ai vu dépêcher le premier ministre le vice-président au Maroc pour aller le chercher vous avez dépêché le directeur de cabine vous avez dépêché tout le monde pour aller le chercher même la présidente de la constitution est allée chercher le défunt au Maroc mais vous ne pouvez pas dépêcher les gens pour aller chercher un enfant qui a disparu de trois ans là habitable quand il fallait aller chercher Ali quand Ali a disparu vous êtes tous partis là-bas le pays était vide vous êtes partis on va terminer la vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs exprime des propos abusifs qu'une vague d'enlèvement d'enfants enfin le gouvernement souhaite lancer un avertissement ferme à tous ceux qui sur les réseaux sociaux ou ailleurs expriment des propos abusifs insultants ou mensongers ces déclarations de nature à sémir le trouble à l'ordre public sont pénalement répréhensibles le gouvernement saisit cette occasion pour rappeler la responsabilité première qui incombe aux parents vis-à-vis de leurs enfants et qui se traduit par un devoir de vigilance des premiers envers les secondes je vous remercie toujours à mener chez les parents mais vous votre responsabilité c'est laquelle je vais vous montrer quelque chose parce que je vais quand même vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose vous avez vu ça c'est la petite quand la petite Maëlys a disparu la petite Maëlys quand elle a disparu en France ici on est en France je vais vous montrer vous regardez RTL au lendemain des aveux de Nordal-de-Landais dans l'affaire Maëlys revenons sur l'enquête des gendarmes et leur succès RTL matin 3 minutes pour comprendre bonjour Karine Lejeune bonjour merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale évidemment beaucoup de questions restent en suspens notamment les circonstances de la mort avec ce type d'aveu au bout de 5 mois et demi de silence et de mensonge j'ai d'abord envie de vous demander si vous êtes soulagé si les équipes de la gendarmerie nationale sont soulagées d'avoir obtenu des aveux après une enquête longue et compliquée alors ça a été et c'est toujours c'est une enquête compliquée c'est une enquête longue c'est un demi-soulagement en tout cas un des objectifs et le procureur de la République de Grenoble l'a rappelé hier un des objectifs premiers qui était pour les enquêteurs c'était de retrouver le corps de Maïlis de pouvoir le rendre à ses parents et ça effectivement cet objectif est atteint maintenant il reste quand même beaucoup d'investigations à mener Norda Lelandé à une version bon je ne vais pas jouer ça longtemps vous avez vu les autres est-ce que vous avez vu comment les autres font la police il n'y a pas de menace on comprend que les gens sont en colère vous avez vu chez les autres ils sont organisés hein ils sont organisés structurés quand un enfant disparaît le commissaire les policiers viennent rendre compte à la population pour dire voilà ce que nous avons fait voilà ce qu'il nous reste à faire voilà l'objectif le procureur parle les ministres parlent tout le monde parle sur l'affaire parce que c'est ce qui est important chez nous ce qui est important pour l'homme politique gabonais c'est de faire plaisir à la famille Bongo ou bien faire plaisir à la France c'est tout le peuple vous en foutez complètement du peuple votre objectif c'est de faire plaisir soit à la famille Bongo soit à la France fin ça s'arrête là en fait vous rentrez en politique c'est ça c'est ça votre objectif là vous les avez vu parler la police vous avez vu la photo de Macron derrière non vous avez vu la photo d'un président derrière vous n'allez pas voir ça parce que c'est pas des tueries ferrères ça veut dire que dans notre pays les gens sont pauvres les gens qui sont pauvres matériellement il y a des gens qui il y a une frange une partie de la population qui est pauvre matériellement il y a une partie de la population qui est pauvre moralement aucune moralité ceux qui ont l'argent sont pauvres moralement et ceux qui n'ont pas l'argent sont pauvres matériellement chacun a un degré de pauvreté en lui vous n'êtes pas capable de dire que non cet enfant je vais le retrouver je ferai tout pour retrouver cet enfant nous allons tout faire d'abord demain je me rends le premier ministre au moment où on parle devrait déjà avoir été on aurait déjà vu une corbe cale là-bas à habitable normalement là on devrait normalement et vous allez voir il va quand même aller là-bas mais il sera trop comme il ne savent pas faire la politique en fait les gars ce n'est pas des hommes politiques moi j'aurais été premier ministre il y a longtemps on m'aurait déjà vu à habitable j'aurais dormir à habitable même trois jours pour trouver pour soutenir la famille ou bien j'allais faire en sorte que la famille vienne à Libreville j'allais rencontrer la famille le père la mère tous ceux qui sont proches pour leur montrer mon soutien la politique c'est ça c'est le peuple c'est le peuple qui est le chef de tout homme politique le peuple mais vous avez vu parce que allez-y vous tapez seulement sur internet vous mettez affaire Maëlys 2017 vous allez voir comment la société française s'est organisée pour retrouver qui a tué l'enfant comment l'enfant a disparu tout le monde était même les chanteurs ont fait des chansons pour cette fille-là mais chez nous on est là on prend les choses avec légèreté légèreté mais si c'était l'enfant de Nouridine qui avait disparu purée autrement le Gabon s'est arrêté tout le monde ne respire plus on a dit celui qui respire on le met en prison ça c'est quel pays mais c'est de notre faute la faute c'est la notre c'est nous qui faisons en sorte que les gens qui sont au pouvoir nous traitent mal parce qu'on ne réagit pas on ne réagit jamais nous ne montrons pas que nous nous aimons les Gabonais ne montrent pas qu'ils se soutiennent qu'ils s'aiment nous ne montrons aucun amour entre nous aucun amour entre nous Gabonais aujourd'hui Gabonais veut dire quoi ça ne veut rien dire nous ne montrons aucun amour nous ne manifestons aucun amour entre nous il y a une marche qui est organisée pour le petit qui a disparu personne à Libreville n'est parti là-bas personne n'était à la marche il n'était qu'il n'y avait que 10 femmes ou 15 femmes qui étaient là là on ne parle pas de couleur politique on parle de l'humanisme être un peu humain montrer qu'on est humain rien qui était tu me regardes là tu étais tu es à Libreville tu es en train de me regarder là tu étais à la marche l'enfant qui a disparu rien c'est pourquoi aujourd'hui quand les gens des fois m'appellent pour me dire oh messire j'ai tel problème je refuse il y a beaucoup que j'ai dit non je ne parle pas de ça parce que vous ne montrez pas à Libreville que vous vous aimez vous ne montrez pas il y a de nombreux Gabonais qui m'interpellent tous les jours oh messire il y a tel problème là-bas il y a même les policiers qui m'appellent oh il y a tel problème il y a tel problème là-bas il faut parler de nos logements il faut parler de ceci je dis mais les gars mais quand il y a un problème de quelqu'un parce que quand je vais parler de ton problème qui viendra parce que toi tu n'es pas allé quand l'autre avait le problème si quand l'autre a le problème tu ne parles pas toi quand tu auras le problème lui aussi ne va pas venir c'est ce que c'est devenu au Gabon au Gabon chacun s'occupe de ses propres problèmes chacun s'occupe ça ce n'est pas une nation et tu vas voir des individus comme ça aller regarder les matchs de football mais quand tu vois les matchs de football imaginons que chacun dit que quand j'ai le ballon je ne passe pas la balle tu ne vas jamais marquer un but c'est à dire que le Gabon ne réfléchit pas c'est à dire que mais mon dieu mais tu as les gars les gars qui réfléchissent comme ça qui regardent le match de foot mais quand vous regardez le match de foot Messi a beau être bon est-ce que vous voyez Messi dribbler tout le monde aller marquer il fait la passe non passe 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 le ballon après le ballon repart même sur le gardien le gardien redonne ça part quand la défense est regroupée on repasse après le but arrive on construit mais chez nous au Gabon un pays fonctionne comme ça parce que le ballon c'est quoi le ballon dans un pays le ballon c'est le problème parce que quand tu as le ballon tout le monde veut t'arracher le ballon parce que c'est le problème mais quand une famille a un problème comme la disparition d'un enfant tout le Gabon doit se mobiliser pour dire que son problème c'est mon problème l'enfant qui a disparu c'est mon enfant le partage la compassion l'entraide le soutien mais regarde le Gabon regardez le Gabon comment le Gabon c'est un pays ça c'est un pays on ne s'entraide pas on ne s'entraide pas chacun fait à son niveau c'est pourquoi nos équipes nationales ne gagnent pas on ne sait pas partager on ne sait pas couvrir l'autre mais tu les vois là le soir oh Barcelone joue contre PSG PSG joue contre Marseille ils sont là avec les t-shirts de Paris Saint-Germain les t-shirts de Marseille mais c'est bien bon vous êtes content quand vous avez les t-shirts de Marseille Paris Saint-Germain mais ce n'est pas votre pays construisez vos équipes il n'y a pas une équipe libre-ville vous avez aussi FC Zaraillon ou bien FC libre-ville Marseille c'est une ville Marseille que vous entendez la Marseille moi j'étais à Marseille quand vous allez à Marseille vous ne pouvez pas parler mal de Marseille dans Marseille tu peux te faire tuer bêtement je peux dire que Marseille aime son équipe de football plus que Paris aime son équipe de football l'équipe de Marseille à Marseille c'est comme une religion moi j'étais à Marseille je suis allé là-bas plusieurs fois c'est comme en Angleterre quand vous entendez Manchester United ne blague pas avec ça ce n'est pas des équipes de football c'est des religions quand vous entendez Chelsea c'est des religions vous vous êtes là en train de parler des choses qu'est-ce que les blancs font que nous on ne peut pas faire nous aussi on peut faire ça chez nous c'est parce que notre pays est dirigé par des voyous nos pays sont dirigés par des voyous vous pensez qu'ils font quoi qui est difficile construisez aussi vos équipes quel est le jour où on va construire des équipes FC Lambaréné FC Njolé FC Makoku FC Ndendé on peut faire ça qu'est-ce qu'ils font qui est compliqué non on est là en train de créer les équipes de football qui sont au Gabon qui s'appellent FC Sapin comment une équipe de football au Gabon va s'appeler Sapin on a les sapins au Gabon c'est ça qui prouve que nous sommes perdus quand j'avais entendu ça une équipe de football au Gabon qui s'appelle Sapin Seigneur Mandela attendez et vous voulez qu'on s'en sorte on va s'en sortir comment on ne peut pas s'en sortir c'est Sapin on est perdu en tout cas Anissé je suis déçu de toi je suis extrêmement déçu extrêmement déçu tu as prouvé que tu ne vaux pas grand chose tu ne vaux rien et on doit t'enlever ministre pardon tu ne vaux rien honnêtement vous toi tu es même là encore parce que ton père est vivant en Boubou Miyako ton boss est encore vivant vous êtes dans vos machins de dans vos 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 sciences occultes c'est ce qui te met peut-être là sinon tu es nul tu es nul comme tu n'es pas un homme d'état tu ne seras jamais un homme d'état ta façon de parler là tu n'es pas un homme d'état un homme d'état se soucie de son peuple tu ne viens pas faire des discours enfantins comme ça là c'est des qui vont encore parler mal de nous il va voir c'est pénalement répréhensif machin machin on ne parle pas comme ça quand on est un homme politique un homme politique doit avoir de la retenue la retenue tu comprends que le peuple est fâché il y a un enfant qui a disparu vous n'avez pas vous ne vous êtes pas manifesté vous venez vous manifester l'enfant disparu le 12 le gouvernement ne prend pas la parole le 20 ça fait combien de jours ça fait plus d'une semaine vous venez prendre la parole bon le peuple est fâché ils ont le droit il faut que tu le comprennes toi tu ne demandes pas le divorce chaque fois que ta femme se fâche tu demandes le divorce tu la menaces tu vas porter plainte de ta femme alors le peuple est fâché tu dois comprendre tu as de la retenue tu dis ok il n'y a pas de problème nous allons réagir nous avons réagi en retard mais qu'à cela ne tienne nous allons réagir tu parles de saisine saisine de quoi on n'a pas besoin de vous saisir dès qu'il y a un cas avéré vous devriez monter au créneau dès qu'il y a un cas avéré dans un pays on n'a pas besoin de vous saisir on n'a pas besoin de vous saisir la police peut s'auto saisir ça veut dire que si un policier passe dans la rue et que le policier remarque qu'il y a un magasin qui est en train d'être cambriolé le policier n'a pas à attendre que celui qui est en train d'être cambriolé aille porter plainte comme à cambriolé non le policier doit agir il doit protéger celui qui est la victime c'est comme ça quand il y a un problème dans un pays vous êtes au courant vous pouvez vous auto saisir il y a un enfant qui a disparu vous pouvez même appeler la famille les numéros sont sur internet appelez-vous la famille dès que la famille vous dit oui 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 on a un enfant c'est fini le tribunal après l'affaire en main il arrive des cas où une femme porte plainte à son mari pour harcèlement bien pour viol après la famille la femme le tribunal l'affaire au tribunal et puis la victime retire la plainte elle retire la saisine elle dit non mais le ministère public peut dire niette elle peut retirer la plainte nous on va jusqu'au bout il continue mais ça arrive vous racontez quoi on ne nous a pas nous avons été officiellement saisis on ne peut pas agir si vous ne nous saisissez pas tu racontes des conneries ce que tu dis tu dis n'importe quoi Anisien Boumiyako sache que tu ne tu ne parles pas des gamins ici nous vivons depuis assez longtemps dans des pays sérieux déjà tu t'exprimes en français donc ce n'est pas ta langue tu portes la veste ce n'est pas toi qui as créé ça donc ce que tu fais gouvernement machin tout ça ce n'est pas toi qui as inventé ça tu as trouvé ça avant ta naissance donc arrête de prendre un peu des maboules ils ne sont pas des maboules tu as montré que tu ne vaux pas grand chose comme homme politique on va vous dégager de toutes les manières votre tour arrive je peux vous dire que votre tour le peuple que vous négligez là les gabonais que vous négligez là qui me lisent tous les jours là vous ne savez pas ce qu'ils disent de vous on vous connait tous individuellement le jour où les gabonais vont se fâcher avec vous dans très bientôt vous n'allez rien comprendre en tout cas il faut encore venir nous menacer que dieu protège le gabon bye bye le même qui ont tout le même Sous-titrage ST' 501